bonjour à toi chers spectateurs tolkien de dom karukowski c'est un film que je trouvais très intrigant parce que la plupart des gens que je connais ce qui me parle de tolkien en fait quand ils sont fans du seigneur des anneaux en tout cas ou du hobbit ils disent la même chose la vie tolkien est très inintéressante par rapport à ce qu'il a pondu dans ses romans et donc du coup comme vous pouvez vous en douter je suis allé dans la salle en me disant que littéralement j'allais fortement m'ennuyer devant une oeuvre qui allait me raconter l'histoire d'un mec dont les récits romanesque sont plus intéressants que sa propre vie qu'en soit un biopic qui semblait très inintéressant le résumé pour faire simple j r r tolkien a eu une enfance compliquée mais également une vie dense faite d'aventures peut-être pas à la hauteur de ses romans mais tout de même de son enfance en maison d'accueil jusqu'à son chemin dans les tranchées nous allons découvrir comment il est devenu l'un des plus grands auteurs de fantaisie au monde eh bien je suis heureux dire qu'au final ça reste très intéressant il est évident que karukowski a très romancé la vie de jr r tolkien parce que comment vous dire je doute que sa vie ressemble à ça parce que si sa vie ressemble à ça c'est un conte de fées et un conte de fées ça n'existe quasiment pas il faut pas se voyer la face mais dans l'idée je trouve que karukowski il a au moins assumé un côté très lyrique poétique et romanesque pour un récit qui est sinon reste au nez comme très ennuyeux honnêtement quand je vois la plupart des personnes qui viennent me voir en me disant que la vie de tolkien est ennuyeuse ben j'ai envie de dire si le film avait été à l'image de sa vie c'est à dire très plat et ben le film aurait réellement été ennuyeux karukowski rend ça romanesque donc il crée du cinéma là où il devrait y avoir quelque chose de plus terre à terre et on leur merci parce que vraiment si le cinéaste n'avait pas cherché à justement aller dans cette direction du romanesque aller dans cette direction de créer de la poésie de créer du lyrisme de créer une certaine forme d'épique et ben le film aurait été vraiment ennuyeux pas du tout intéressant et heureusement il arrive à être intéressant on va le voir ensuite ça crée des éléments qui sont très classiques qui font très convenu mais au moins il ya cette sève qu'il arrive à rendre intéressant et ça fait que du coup eh ben la vie de tolkien elle en devient épique et donc ça devient pas un biopic classique bon généralement faire un biopic sur un personnage marquant l'histoire c'est une chose simple car sa vie est généralement folle même un acteur ou un grand inventeur cela est souvent facile mais faire cela avec un romancier dont la vie n'a rien de très extraordinaire se dit que cela est souvent vain mais pourtant le cinéaste chypriote dom karukowski a donc décidé de nous raconter comment l'auteur du hobbit et des trois tomes du seigneur des anneaux s'est construit justement un imaginaire à la hauteur de ses romans et surtout comment sa vie l'a influencé pour une oeuvre étonnante assez classique il faut le bien reconnaître mais dans le genre cela reste beau et terriblement touchant et surtout émouvant pour une oeuvre qui reste très imaginative est vraiment réussi alors en termes d'écriture c'est écrit par david glissonne et stéphane beresford et alors d'entrée de jeu autant vous dire si vous y allez pour voir de la nouveauté pour voir on va dire de l'originalité c'est pas forcément le genre de film qui va vous chauffer le plus que ça parce que on sent que les deux scénaristes ils ont voulu avant tout créer de l'épic autour d'un mec où il n'y avait rien d'épic à partir de ce moment là on a envie de dire que les gars ils ont moins réussi à faire une grosse partie du taf parce que pour le coup j'ai trouvé l'histoire vraiment entraînante ça m'a rappelé un petit peu ce qui s'était passé sur une merveilleuse histoire du temps film que j'adhère pas plus que ça mais où je comprends la démarche artistique où je me dis que au moins il ya une envie de raconter une histoire de manière romanesque alors que dans la vie ça n'était pas du tout romanesque il ya cette envie de vouloir créer on va dire je n'avais pas du fantastique mais une certaine forme de fantaisie autour de quelque chose qui sinon sonnerait extrêmement classique là où on voit que c'est très classique en tout cas dans la forme c'est cet équilibrage dramatique qui est fait entre retour dans le passé et première guerre mondiale là là dessus on sent que les deux scénaristes ils n'avaient pas vraiment la case d'originalité de cocher qui se sont dit le meilleur moyen de rendre ce récit un peu équilibré et de faire en sorte qu'il n'avance pas de manière linéaire c'est de créer des flash forward et des flashbacks qui s'équilibrent tout du long du film et qui fassent en sorte que le spectateur il regarde pas sa montre là là dessus c'est le plus gros souci qui a à faire au niveau de la structure globale du scénario derrière il ya vraiment cette envie tout de même de nous faire ans de nous faire en sorte qu'on s'attache aux personnages qu'on se dise pas que ce sont des des personnages convenus et qu'on fasse en plus c'est ça c'est un point sur lequel je reviendrai après qu'on fasse des parallèles constants entre les romans de tolkien et la vie de tolkien et ça c'est plutôt juste parce que honnêtement dans le genre fanservice équilibré intelligent on est sur quelque chose qui est du degré de la petite ligne glissé entre deux grosses lignes de texte et pour le coup moi c'est les clins d'oeil que j'aime dans le cinéma c'est quand deux scénaristes se disent le clin d'oeil doit être là mais doit être imperceptible glissan et beresford se sont vraiment amusé à mettre plein de tout petits clins d'oeil au coeur de cette écriture sans jamais chercher à faire en sorte d'en faire trop ou d'en mettre trop pour aller dans la caricature il faut bien avouer qu'ils ont tout de même cherché à mettre un peu plus de romantisme que de réalisme mais dans le genre un fan du signer des anneaux même du hobbit va passer son temps à chercher tous les petits tips glissés dans les dialogues et dans les rapports entre les personnages faisant écho chez d'oeuvres littéraires de l'auteur anglais et cela honnêtement traduit avant tout un amour profond de la part de ces deux scénaristes pour l'univers du romancier britannique en termes de mise en scène d'homme karukowski comment dire c'est un peu compliqué c'est à dire qu'en soi la mise en scène elle est très convenu elle a tendance à user on va dire d'aspects d'une forme d'un classicisme qui est assez respectable mais dans lequel il n'y a pas grand chose c'est mon plus gros souci en fait ce film c'est que je trouve qu'il n'a pas vraiment d'âme il a une esthétique il a un graphisme il a un travail de style qui est très bien foutu mais je trouve que c'est rare les instants où j'ai vraiment été emporté entre guillemets par une émotion il ya quand même des petits moments de bravoure notamment ce repas dans un très grand restaurant qui est pour moi une scène absolument magnifique cette scène de combat final au milieu des tranchées qui est absolument magnifique en termes de chorégraphie et de style et qui termine en plus sur un plan qui est vraiment brillant mais pour moi c'est de l'ordre vraiment des petits instants de bravoure c'est à dire que j'ai vraiment l'impression que karukowski il n'a pas réussi à totalement maîtriser l'ensemble de son film et que c'est par pop on va dire de brio qu'il arrive à imposer une patte qu'il arrive à dire ce film il me ressemble parce que j'ai voulu épouser l'univers de tolkien ça fait que du coup on a plus envie de se dire que karukowski a voulu presque rendre hommage à peter jackson au travers de sa mise en scène pas tant que ça tolkien tolkien il est rendu hommage en tout cas son oeuvre par le biais de l'écriture qui cherche le plus possible à coller à son écriture à lui mais en termes de mise en scène on sent que karukowski il veut coller à jackson et du coup ça fait que le style ben il n'est pas très équilibré parce qu'il fait des clins d'oeil mais des clins d'oeil qui sont beaucoup moins subtils pour le coup je n'ai pas trop eu la sensation que tout le film était équilibré en termes de mise en scène même si l'ensemble se tient tout de même très largement j'ai un peu eu la sensation que tout sonnait comme très classique et que dans le genre on avait déjà eu des biopiques bien plus inventifs et risqués en la matière karukowski s'en sort tout de même assez bien durant quelques moments de bravoure notamment des séquences au beau milieu des tranchées tout simplement saisissante de brutalité de maestria rappelant les pics des romans de l'auteur et cherchant surtout à exploiter au mieux ces instants qui méritaient que l'on s'attarde dessus et en cela le cinéaste s'en sort assez bien en termes de casting je trouve celui ci vraiment très intéressant les quelques réserves que je pourrais émettre c'est plus sur des acteurs comme colmini peut-être ou niagwim ainsi que pam ferris peut-être adrienne schiller mais honnêtement je trouve que la plupart des autres acteurs sont bien j'adore lilly collins je la trouve vraiment sublime cette actrice et elle a été très sous exploité durant une partie de sa carrière là pour le coup elle commence vraiment à décoller et ça j'aime bien j'ai beaucoup aimé aussi harry gilby qui jouait dans just a charlie et qui là est vraiment très très bon dans le rôle d'un jeune tolkien dans lequel il passe très très bien mais pour moi le film il vaut clairement mais alors clairement le coup pour un acteur et je crois que j'ai déjà dit dernièrement qu'il avait quand même réussi à sauver un film de la catastrophe rien que par son jeu et là sans lui je pense que le film serait quelque chose de très moyen le film est bon parce que nicolas out est un grand acteur et ceux qui avaient encore besoin d'une forme de confirmation la trouveront très facilement ici tant l'acteur se donne à fond pour son personnage au bout du compte tolkien est un film qui est pour moi intéressant parce qu'il arrive à rendre épique quelque chose de extrêmement classique c'est une histoire que l'on connaît par coeur mais entre les mains de dom karukowski ainsi que des deux scénaristes et de nicolas out je trouve qu'on a affaire à une histoire qui est vraiment entraînante qui est vraiment touchante qui dégage une sève dramatique qui arrive à nous embarquer oui c'est lyrique c'est poétique c'est extrêmement romancé et c'est vraiment une certaine forme d'épique qui peut sembler très anecdotique mais ça fonctionne et je trouve ça entraînant et rien que pour ça tolkien de dom karukowski et bien j'ai envie de vous dire allez-y c'est beau si vous êtes fan en plus de tolkien ça va vous enchanter si vous avez adoré le seigneur des anneaux peut-être un petit peu moins le hobbit mais si vous avez tout autant aimé le hobbit je pense que vous allez aimer aussi parce que vraiment c'est un film qui est profondément respectueux de l'auteur et c'est un film qui arrive à raconter une histoire classique de manière très inventive en plus à plus